La traque du coup c'est le porte-chapeau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est le premier ready-made, enfin c'est pas le premier ready-made mais je pense que c'est un de ceux qui nous nomment le premier ready-made, peut-être par rapport à un préfet. Et parce que ready-made c'est préfet, préfet et préfet c'est un nom de chapeau, c'est le nom de chapeau d'un préfet c'est un bicorne et donc un porte-chapeau qui s'appelle préfet mais ready-made, je sais pas si c'est ça à l'origine mais en tout cas c'est assez intéressant parce que c'est là c'est le seul qui n'est pas nommé avec son nom qu'on connaît aujourd'hui, mais sinon c'est surtout un porte-chapeau et qui est suspendu et du coup ils l'appellent attraque, peut-être attraction, enfin après c'est de l'interprétation, mais c'est suspendre quelque chose qui est voué à suspendre, donc c'est une sorte de mise en abîme de suspendre le suspendant, après il suspendait pas mal les objets, il m'a dit ça parce qu'à New York il habitait à côté de chez un turc qui lui avait pour l'utile de suspendre tous les objets chez lui par une question de gain de place, et du coup c'est sûr que d'un point de vue esthétique, après ça projette des ombres, et de ces ombres ça amène une réflexion sur la dimension sur le plat et sur un objet mis à plat en fait, un objet de trois dimensions remis en deux dimensions avec l'ombre, et il a travaillé pas mal sur ce qui est justement troisième dimension ou ce qui est inframince, donc ce qui se passe entre par exemple l'ombre et l'objet, l'espace entre les deux, enfin il y a énormément à dire sur l'inframince aussi.